Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le monde d'hier, déjà. Et les analyses que vous donnez aussi, ce n'est pas comme les analyses qu'on donnait à l'époque. C'est-à-dire cette histoire de juifs, ça, séionistes, ça, les mentis, patati, patata, c'est fini. Vous n'avez pas écouté mes émissions, même ce soir. Écoutez, il y a un mouvement financier, globalisme, mondial, de l'économie qui gère le monde. Ce n'est pas ni britannique, ni américain, ni juif, ni israélien, partout dans le monde sont dedans. Qu'ils soient les frères musulmans, c'est-à-dire toutes les compagnies de Soros, que je vous ai déjà présentées avec la voix de Morgan, qui s'appelle 400-500 compagnies dans le monde, ils sont main à la main avec certains pays musulmans, avec tous les pays, Golfe, Persique, patati, patata, ils sont dedans. Il n'y a pas de question de juif. En plus, George Soros, c'est vrai qu'il est d'origine juive. Mais lui-même, il dit qu'il n'est pas ni religieux, il ne connaît pas le dieu non plus. En plus, écoutez bien. Si vous ne savez pas, allez-y, faites des recherches, mes chers amis. Il est, Soros, en même temps qu'il est en guerre avec Trump, il est en guerre avec Benjamin Netanyahou. Le BDS, c'est-à-dire fabriqué par lui, BDS. Et BDS, c'est inter-boycotter des produits israéliens. C'est pour ça qu'il y a actuellement l'idole quand ils font des publicités à côté de l'Israël. Les choses qui sont les moins chères à Paris, en France, que vous l'achetez, même en Europe, à BDS, voilà contre. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, il y a une autre économie. Je ne vais pas, quand je vous informe, ce n'est pas pour que moi je soutienne un, je suis contre l'autre. Je suis en train de vous informer. Il dit, quand je fais quelque chose, c'est seulement pour « make money ». C'est pour faire l'argent. Et je ne regarde pas les conséquences qu'il va l'avoir. Écoutez ça, mettez dans votre tête, écrivez s'il vous plaît sur le papier. Il dit, je ne pense pas aux conséquences de nos actes. Ce n'est pas, c'est pour ça, laissez tomber vos idées fascistes, racistes, antisémites, que n'importe quoi qui arrive dans le monde, vous dites c'est les juifs, c'est l'Israël. Non, il est contre ce monsieur qui gère le monde entier, sauf une dizaine de pays. Et lui-même, il dit, il fait ses actes, plus personne, en faveur des islamistes dans le monde, en faveur des islamistes. Morsi, en Égypte, c'était son candidat, c'est lui qui l'a mis au pouvoir, avec l'argent d'Iran, bien sûr. Mais avec l'Iran, dès le chute de chat, il travaille avec Paul Erdman, Paul Erdman, qui avait écrit le projet de chute, crash 79. Cinq années avant le chute de chat. Ce sont des choses assez importantes. Faites des recherches et vous ne dites pas n'importe quoi, mes chers amis. Allez, les maires et les procureurs à genoux devant George Soros où ? Aux Etats-Unis, mes chers amis. Aux Etats-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas toi, ce n'est pas nos amis auditeurs, qui nous écoutent, qui viennent sur l'antenne avec l'évolution de Morgan toute la privilité. Non, 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 c'est le maire, c'est le maire de New York, ex-maire. C'est l'avocat de président de la République des Etats-Unis, c'est le conseiller de président des Etats-Unis, c'est ce monsieur-là qui, même il a joué dans le dernier film de Bratt, c'est Rudy, Rodolphe. Rodolphe Giuliani qui dit ça. Écoutez ça, c'est très important, mes chers amis. Les maires et les procureurs... Étant donné tous les progrès que nous connaissons sous Trump, et d'ailleurs Black Lives Matter a débuté suite à des violences policières encore à l'époque de la présidence d'Obama, alors pourquoi ce mouvement continue-t-il à critiquer l'administration Trump au lieu d'en faire les louanges ? Alors, Black Lives Matter est une organisation marxiste fondée par trois femmes qui sont des marxistes jurés. Qui ne cachent pas qu'elles étaient formées comme des marxistes. Et à toutes leurs manifestations, ils appellent à tuer des officiers de la police. Si vous parlez de l'expression Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, c'est une expression tout à fait honorable. Mais si on parle de l'organisation, c'est une organisation marxiste, violente, qui prône le meurtre d'officiers de police. Ce qui a mené à la mort d'officiers de police et à des émeutes importantes partout où en théorie, on devait manifester de manière pacifique les viseurs. Et la police était là en train de regarder tout ça parce qu'à Philadelphie, il y a un procureur mis en poste par George Soros qui n'engage de poursuite que dans une moitié de cas, qui préfère les criminels aux innocents. Et le maire qui ne laisse pas la police arrêter les émeutiers. Ok, George Soros, tout comme Black Lives Matter, nierait ceci. George Soros ne va pas nier le fait qu'il est un donateur majeur de Black Lives Matter. George Soros ne peut pas nier le fait d'avoir financé 27 élections de procureurs de district où des procureurs complètement incapables ont été élus. Des procureurs qui n'engagent pas de poursuite et laissent les criminels partir libres. George Soros est à lui seul responsable de l'augmentation du taux de criminalité à Philadelphie. Il nie cela complètement. – Sous-titrage FR 2021